La Hatch Academy pour le retour de ce 100% Fight 24 avec le coach, ni plus ni moins, le coach pied-point de la Hatch Academy, Arnaud Templier. Alors Arnaud, tu avais 4 pensionnaires de la Hatch Academy à coacher ce soir-là. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur la performance de tes gars ? A commencer par le jeune espoir Saladin Parnas qu'a combattu. Saladin gagne par, il me semble, un abandon de son adversaire au deuxième round. Je pense qu'il fait partie des plus talentueux de la Hatch Academy. Il n'a que 16 ans, il avait déjà gagné le road to contender en étant surclassé chez les adultes. Il a fait des petits résultats en grappling. Il dort à la salle, il est tout le temps là, donc il s'entraîne tous les jours. Il est vraiment talentueux, en plus il écoute ses hommes de coin. Et je pense que dans quelques années, il va faire vraiment des résultats probants. Parce qu'il y a des vraies qualités techniques et physiques. Et après, il y a Céline Ghiori aussi qui gagne sur Triumph, qui est un petit peu sur le même format que Saladin, très travailleur, intelligent. C'est des jeunes qui en plus allient les performances sportives et l'école. Donc ils ont tout compris. Ils sont talentueux les jeunes parce qu'ils gagnent les compétitions sur lesquelles on les met. Alors, Steve Polyfonte, parce que là, il nous a épaté quand même sur cette carte préliminaire. Ouais, Steve, je pense qu'il avait été tellement déçu de sa dernière prestation, donc il voulait se rattraper. Donc il avait beaucoup travaillé l'aspect debout, le striking. On avait vu que son adversaire se jetait un peu, donc on avait beaucoup travaillé sur des directs. Il lui met un direct bras arrière au premier round, à la fin du premier round assez dur, qui je pense met dans la boîte son adversaire, qu'il l'a reconnu d'ailleurs. Et après, il a eu mes coups de genoux sautés aussi, plus différents gauche-droite. Il a été très performant debout, il a été lucide. Pour moi, il a pris un petit peu des coups qu'il n'aurait pas dû prendre quand même au deuxième bout, comme d'habitude. Et ça, il faut qu'il arrête de le faire quand on domine un combat et son sujet combat. Mais je pense que c'est plutôt positif, sa prestation. Alors, où va s'arrêter Steve ? Parce que c'est vrai qu'il progresse beaucoup, il a gagné ses derniers combats, ses trois derniers combats en tout cas. Il a encore du boulot, il y a encore beaucoup de boulot avec lui. Là, il va boxer normalement, normalement à l'étranger fin mars. Donc on va essayer de rester sur cette bonne dynamique et essayer de garder un peu un format similaire en essayant de prendre moins de coups et surtout d'en mettre plus. C'est quand même le but. Et aussi, il a bien progressé en grappling. Donc essayer d'être le plus complet possible avec une bonne lutte. Alors, il y avait aussi, bien sûr, ce main event avec Zoumana Sissé, le phénomène Sissé qui combattait contre, ni plus ni moins que Malik Merad, quand même, un monsieur qu'on ne présente plus, sorti du Bellator, enfin bon, qui est très connu dans notre milieu. Alors, c'était vraiment un main event de folie, parce que vraiment, c'était un combat disputé. Et tu peux revenir avec nous sur ce beau combat ? Ça a été un combat très engagé. Déjà, je tenais aussi à informer les gens qui s'attendaient que Zoumana le mette KO ou des choses comme ça. Malik Merad a 25-30 combats en MMA et sur le circuit depuis 8-10 ans, a beaucoup plus d'expérience que Zoumana. Donc, il ne fallait vraiment pas le prendre à la légère. Zoumana revenait d'une défaite en Russie, donc il était assez tendu et voulait surtout bien faire pour son convention publique. Moi, Malik, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup depuis longtemps, avec qui j'ai de très bons contacts. Il a vraiment fait une grande prestation. Il a pris des coups, il n'est pas tombé, ce qui n'est pas arrivé souvent avec Zoumana. Après, on savait très bien que Malik était meilleur que Zoumana au sol, ce qu'il a prouvé largement. Après, au niveau des amenés au sol, je vis le décompte des juges, Zoumana en a une ou deux de plus. En boxe, Zoumana a dominé. Donc, je pense que la décision partagée est normale. Voilà, c'est serré, mais il y a un petit avantage pour Zoumana. Et c'était vraiment un combat engagé. Je le félicite encore de monter des 93 pour le rencontrer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feront, je pense. Et il ne faut pas oublier que c'est un combattant qui a signé au Bellator, qui a boxé en Russie, qui a boxé en Angleterre et qui a boxé dans tous les cages d'Europe et du monde, bien plus que certains. Donc, ce n'était pas un adversaire à négliger. S'il veut une revanche, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Maintenant, le combat était comme il était. Et franchement, je félicite les deux. Et je félicite Zoumana aussi, qui n'a pas trop écouté. Alors, normalement, il écoute bien. Mais qui a été au bout des 15 minutes et qui n'était pas réputé pour sa condition physique. Et là, il a prouvé qu'il pouvait tenir 3 fois 5. Voilà, donc ça fait plaisir aussi. C'est du positif. Donc, du positif. Alors, c'est quoi les processus de séance, je trouve, Zoumana ? Déjà, c'est une bonne... On va le remettre un peu en préparation physique. Je pense que ça lui ferait pas mal de bien pour essayer un petit peu plus de l'affûter. Essayer aussi un petit peu de le mettre au régime, ce qui n'est pas évident avec lui vu que sa seule passion dans la vie, c'est manger et mettre des crochets. Sinon, pour Zoumana, on a beaucoup, beaucoup de propositions. C'est pas un problème. N'oubliez pas, il a 21 ans, c'est un bébé. Ça fait que 3-4 ans qu'il fait du sport. Il vient du rugby, qu'il fait des sports de combat. On a le temps. On en reparlera dans 4-5 ans, pour ceux qui pensent qu'il est surcoté. Parce que je pense qu'à 25-26 ans, ce sera vraiment une bête de guerre. Et les adversaires ont rebut aussi à se faire. Mais là, il est vraiment encore jeune. Il faut qu'il prenne le temps et qu'on choisisse vraiment bien ses adversaires pour ne pas griller les étapes. En tout cas, c'est une belle victoire contre Malik. Voilà, c'est une très belle victoire. On est contents. Après, je tenais à remercier tous ceux qui lui servent de sparring. Parce que c'est pas évident de trouver du sparring en France chez les lourds. C'est-à-dire Marcus. Marcus de chez Kognam. Commando, dit Malik. L'auteur sénégalais, très connu. Ça, c'est tous les deux des bébés de 140 kg qui mettent les gants durs et qui s'entraînent dur avec Zumana. Nous avons aussi tous ceux de la Hatchek, etc. Et je tenais aussi à féliciter tous les coachs. Parce que c'est moi qu'on interview. Mais c'est Hakim qui l'entraîne, enfin, qui entraîne tout le monde. Hakim Haïtouarek. Donc, Boris qui est arrivé cette année dans le team. Boris Johnstone qui a fait un bien énorme, qui est hyper complet, qui est un grand champion. J'ai l'impression qu'il est aussi un grand entraîneur. Et bien sûr, Karim Saki, Moustapha. Parce que bon, à la Hatch, on travaille vraiment en équipe. Voilà. Un beau team qui donne des bien beaux résultats. Vu les performances, en tout cas, déjà du 100% 5-24. Quatre victoires, quatre engagés, quatre victoires. C'est quand même parlant. Voilà. Et en plus, il y a des belles échéances qui arrivent. Il y a Tchek qui va boxer Obama. Normalement, un autre aussi de chez nous qui va boxer Obama. On attend les contrats. Tchek a la possibilité, là, sur deux ou trois combats, de faire la ceinture, normalement. Sur des adversaires qu'on nous a proposés. On a aussi des propositions pour le SHC. On a des propositions qui arrivent de partout pour nos gars. Donc, on est, je pense, sur une bonne dynamique. Je voulais remercier aussi le partenaire Wicked One, qui est sponsoriste Tchek, là, avec qui il a signé. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui investissent sur des gars de la salle. Et puis, voilà. Écoute, merci. Merci pour l'entrevue. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir le coach de pieds-poings parce qu'on ne t'entend pas souvent. Donc, merci de t'être exprimé devant nous. Et, écoute, à très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci.